Les situations les plus moches ont lieu non pas entre ennemis, mais entre ceux qui soi-disant s'aiment. Amour veut dire que vous êtes prêts à nourrir une autre vie, sans former d'opinion. Ça devrait être une relation qui nourrit, pas une relation faite d'opinion. Ce ne sont pas ceux que vous aimez, ce sont vos membres supplémentaires. Vous n'êtes pas capable de tenir sur deux jambes, donc vous avez besoin de quatre ou huit ou douze jambes, je ne sais pas combien. Ce sont des membres supplémentaires, et lorsque les membres ne sont pas bien coordonnés, ils s'embellent les ficotes, vous savez. Il y a quatre ou cinq cerveaux, quatre ou cinq centres de pouvoir dans la maison, et pour qu'ils soient bien coordonnés, certaines choses doivent être faites. Une façon de s'y prendre, c'est avec un niveau énorme de connexion, pas émotionnel. La connexion émotionnelle n'apporte que dépendance. L'émotion est quelque chose à apprécier, c'est le jus de la vie. Ne faites pas fonctionner vos émotions. Vous ne devriez pas les faire fonctionner. Vous pouvez faire fonctionner vos pensées, vous pouvez faire fonctionner votre corps, n'essayez pas de faire fonctionner vos émotions. Chaque fois que vous essayez de faire fonctionner vos émotions pour vous, vos situations deviennent moches, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Initialement, je t'aime fonctionne. Au bout d'un certain temps, vous essayez de faire fonctionner les émotions pour vous. Plus vous essayez de les faire fonctionner, plus votre vie devient moche. Parce que les émotions ne sont pas faites pour fonctionner. Les émotions, c'est juste pour adoucir votre vie. Vos pensées et votre corps doivent fonctionner. Les émotions sont juste là. C'est comme une fleur que vous portez dans vos cheveux. Personne n'en porte plus. D'accord. Vous ne faites pas fonctionner ces fleurs. Le microphone fonctionne. Autre chose fonctionne. Les fleurs n'ont pas besoin de fonctionner. Elles sont juste là. C'est tout. Les émotions sont comme ça. Elles sont juste là, agréables et merveilleuses. Si vous essayez de les faire fonctionner, si vous essayez d'extraire un peu de vie, autour de vous, avec vos émotions, ça va forcément devenir moche. Donc, si vous n'avez pas un cerveau qui fonctionne, si vous n'êtes pas capable de penser, alors vous essayez d'utiliser vos émotions pour le faire fonctionner. Et cela peut fonctionner parfois, c'est tout le problème. Ça fonctionne au départ, puis vous essayez de pousser ça plus loin, alors votre vie devient si moche, si horriblement moche, parmi les gens qui sont censés prendre soin les uns des autres. Les situations les plus désagréables n'ont pas lieu entre ennemis, mais entre les soi-disant proches. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Suis-je trop dur avec vous ? Oui ou non ? Donc... Les gens ont leurs opinions. Si vous aimez quelqu'un, vous ne devriez avoir aucune opinion. C'est ce qu'amour veut dire. Amour veut dire que vous êtes prêts à nourrir une autre vie, sans former d'opinion. C'est ce qu'amour veut dire. On s'aime, on a des opinions bien arrêtées les uns sur les autres ? Non, ça veut dire que vous essayez de figer la vie. Une opinion est une façon de figer une personne dans une camisole. Amour veut dire cultiver une personne pour l'amener vers une nouvelle possibilité. Ces deux choses sont incompatibles. Pas moyen qu'elles aillent ensemble. Vous vous faites quelques opinions pour le moment, pour mieux la nourrir. Si vous élevez des enfants à la maison, vous devez porter des jugements sur la situation actuelle de l'enfance. pour le faire progresser vers la possibilité suivante, pas pour vous forger une opinion sur lui. Dès l'instant où vous vous forgez une opinion, transformer cette vie en une nouvelle possibilité ne vous intéresse plus. Vous voulez seulement la figer dans la coquille de votre opinion. et vous serez déçu si elle dévie de l'opinion que vous vous faites. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vivre proche des gens, ça devrait être une relation qui nourrit, pas une relation faite d'opinion. Ça ne va pas marcher comme ça. La mécanique de base est erronée. Alors comment cela va-t-il marcher ? Par accident, en raison de la nouveauté de la situation, comme c'est le moment de la lune de miel. Ça peut fonctionner un certain temps, mais après ça, ça ne marchera plus. Donc, si véritablement, c'est une relation d'amour, il ne devrait y avoir aucune opinion, uniquement cultivée pour faire grandir. La mort est faite amerai dans le ciel du ciel du ciel. Pour dans le ciel du ciel анuste.